C'est vrai que nous sommes actuellement à Paris. Nous sommes ici pour le 30e anniversaire de la répression islamique d'Iran. Nous sommes en présence de M. Le Pen, je vous remercie d'avoir accepté de faire l'aide à votre présentation. Vous avez fait bien, je vous remercie. J'aimerais un peu que vous avez parlé de votre présence ici pour le soir avec le palier de l'Iran. C'est vrai que je suis un ami d'Iran, je l'ai toujours montré et je me suis toujours engagé d'un côté des nations libres et qui n'acceptent pas le tic-tac pour nos pays et pour nos étudiants sur les problèmes récents de l'Iran. Je l'ai dit que je pensais que l'Iran avait les mêmes droits que n'importe quel autre pays du monde. et que s'il y avait une fois, il peut être resté à l'ordre nucléaire, elle avait commencé par désarmer ce qu'il y avait, parce qu'on était petit et bien souvent secrètement. Et avant notre intervention, on entend avec les règles de l'ONU, je suis la commercie à l'ONU, je me félicite d'ailleurs. Il y a, comme on dit que le diable porte-pierre, il y a de la crise, peut-être que c'est le diable, et puis l'attaque, peut-être qu'on m'attaque beaucoup. notamment à la fin des années gauches, et j'ai eu un souffleur de soulagement, en disant que peut-être que tu es grande. C'est même, je vous ai dit que la télé vous avez intervenu, vous voyez, ça va se confier le gaza, j'aimerais nous produire un petit mot aussi. Ah, c'est le gaza, c'est le gaza, c'est le gaza. J'ai dit qu'il était scandalisé, de voir que dans la grande souffrance de l'opinion mondiale, des mêmes, de l'opinion arabe et des humains, eh bien, on écrasait ce qu'il y avait, qui était de la vérité, d'un coup de concentration. Et les gens ne pouvaient être en train d'y sortir, puis dans les modernes, avec l'aviation, déplanée, etc., de traiter ce pays de manière parfaitement dit, même des joueurs, ça, c'est la réalité politique. Quant à votre activité politique actuelle ? Comment ? Votre activité politique actuelle ? Il y a deux compagnies électroniques qui vont commencer sur la campagne européenne. Je suis député sortant, j'ai déjà vu plusieurs heures, député sortant, dans une construction qui est celui de Sud-Est, de France, de Corse, de Capitale, et là, j'en fais un gros, et il y a aussi des élections régionales qui vont débuter en mars, où on travaille congé, et ces deux élections sont des élections où nous espérons avoir des élus, parce que ce sont des élections à la proportionnelle. Donc, les électeurs savent qu'en allant voter, eh bien, ils peuvent avoir un résultat positif. Alors, dans les autres élections, maintenant, il y a des modes de scrutin qui nous interdisent, notamment, c'est assez, c'est-à-dire que nous, avec plusieurs millions de voix, nous n'avons pas un seul député de l'Assemblée nationale. Je vous remercie, mais je ne sais pas que vous me trouverez le plaisir de le dire, c'est un présent. Bonne semaine, c'est la question. Bonne semaine, c'est la question. Bonne semaine, c'est la question.